et leurs gestes. C'est donc le temps de la période des questions. Députée de Human Bruce. À la vice-première ministre, il n'y a pas de doute que la loi sur l'approvisionnement, le projet de loi 194, n'est rien d'autre qu'une tentative, qu'une manigance d'élection par un gouvernement qui ne comprend pas les affaires. Et de toute évidence, ce gouvernement ne veut même pas essayer de comprendre les affaires. Et ce projet de loi le souligne. On menace le partenaire de commerce le plus important de l'Ontario. Ce n'est pas une réponse appropriée. Est-ce que le gouvernement va avouer qu'on parle ici d'une manigance et non pas d'une mesure pour aider les entreprises ontariennes? Au ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci, M. le Président. Vous savez, je trouve que c'est très troublant qu'un membre de l'opposition officielle, une députée conservatrice, prendrait la parole ici, à cette Chambre, et fasse savoir très clairement que ce parti est intervention du Président. Je peux être très gentille, mais je peux être très sévère aussi. On arrête de chahuter. Sinon, nous allons passer aux avertissements. Veuillez continuer. Merci. Comme je disais, qu'un député conservateur prenne la parole ici et dise clairement, député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Quelqu'un d'autre veut-il se faire avertir? Continuez. Comme je le disais, qu'ils disent clairement que le Parti conservateur n'a pas intérêt à défendre les entreprises, les travailleurs et les familles de cette province, c'est un commentaire très triste du parti de l'opposition. On passe aux avertissements complémentaires. À la vice-première ministre, Roparassi, qui est président de la Chambre des commerces de l'Ontario, a résumé la situation de façon très appropriée. Les relations démocratiques positives devraient toujours être une priorité lorsqu'on parle de commerce. On s'inquiète de toute approche qui pourrait faire augmenter les obstacles au commerce, tout particulièrement quand c'est mené par l'Ontario. Aucune autre province au Canada a des lois en place qui augmenteraient les sanctions envers le commerce. La Chambre des commerces croit que la meilleure approche pour l'Ontario serait d'avoir une collaboration bilatérale avec nos voisins américains. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement américain risque les relations commerciales de cette province pour leurs propres jeux politiques? Le ministre, je dirais à la députée conservatrice de ne pas se cacher derrière la Chambre des commerces et d'admettre ici, en cette Chambre, simplement d'admettre qu'ils n'ont aucunement l'intention de défendre les familles de cette province. Le député de Niagara-West Glienbrook vous est averti. Veuillez terminer. Il y a une raison pour laquelle le bilan économique de cette province est sans tâche et qu'il l'est depuis plusieurs mois et même années. La création d'emplois, le PIB, notre croissance, nous sommes des chefs de file à cet effet sur tous ces aspects au pays et nous avons fait le bon investissement. Et fondamentalement, nous défendons les gens que nous sommes fiers de représenter. C'est la raison pour laquelle la Première ministre a contacté plusieurs gouverneurs. C'est la raison pour laquelle on se mêle des négociations de l'ALENA. Et c'est pourquoi on ne s'excusera jamais de défendre les entreprises et les travailleurs parce que du côté de la Chambre, on les défend. Complémentaire final. Merci. La vice-première ministre de nouveau. Les libéraux ne semblent pas comprendre comment fonctionne le commerce en Ontario. Et cette loi ne fait que montrer que certaines choses ne changent jamais. Comme l'a dit notre chef, la semaine dernière, quelque chose d'aussi important ne peut pas être adopté aussi rapidement. Le ministre du Développement économique et de la Croissance, vous êtes averti. Je ne prenais pas de risques. Veuillez terminer. Ce gouvernement a une réaction automatique et ce n'est pas de bonne politique. Ils n'ont pas établi une bonne réponse bien songée sur les conséquences qu'une telle loi pourrait avoir en Ontario. Ici, c'est simplement une menace. Est-ce que les libéraux vont finalement mettre la province à l'avant-plan plutôt que leur manigance politique? À la présidente du Conseil du Trésor. Merci. Vous savez, c'est fort d'être ici de ce côté de la Chambre. Alors qu'on défend les travailleurs et les entreprises ontariennes, d'entendre une députée vétéran de l'autre côté et critiquer notre réponse cohérente à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Vous savez, on a déraillé le débat sur cette loi très importante. On montre un leadership. Nous sommes à l'avant-plan de cette question. Intervention du président. Mon collègue du commerce ainsi que du développement économique et de la croissance y travaillent. Si le parti de l'autre côté avait vraiment prêté attention, ils auraient vu qu'on discutait avec nos partenaires commerciaux au sud de la frontière et c'est ce que nous faisons pour les entreprises et les travailleurs ontariens. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances aujourd'hui. À Queen's Park, il y a la Chambre des commerces de l'Ontario qui vient de tous les coins de la province. Mais peu importe de quel coin ils proviennent, ils ont identifié le même problème, la possibilité de recruter et de maintenir des travailleurs qualifiés. C'est le plus grand problème ici. Et ce problème entre les habiletés et les emplois a été créé sur une période de 15 ans par le gouvernement. On devrait aider. Les entreprises ontariennes à croître. Et donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce ministre sont bien heureux de laisser la croissance de cet inéquilibre envers les emplois et les employés? Le ministre des Finances. On accueille la Chambre des commerces ici. Ils défendent grandement les entreprises de nos collectivités. Et j'apprécie leur mémoire envoyée pour les consultations prébudgétaires. Leurs priorités sont importantes. J'ai eu le privilège de présenter dans les derniers budgets des programmes de formation. Plus de financement pour le développement des habiletés. Nous avons donné 12 000 $ de plus dans les nouveaux secteurs de l'économie. Nous avons aussi amélioré notre programme de nomination provinciale pour avoir une de meilleures gens qualifiés qui immigrent dans notre province. Et en même temps, 7 députés de l'autre côté ont voté contre ces mesures. Complémentaires. Nous avons voté contre parce que vous avez perdu 51 000 emplois au cours du mois dernier. Et les entreprises essaient de faire du recrutement. Mais dans les derniers mois de 2016, 82 % des entreprises ont subi des problèmes en raison de vos politiques. Normalement, essayez de trouver quelqu'un avec les bonnes qualifications à quelque chose qui aurait été facile ici dans cette province. Mais au cours de votre décennie, au cours de la prochaine décennie, 40 % des emplois ouverts seront dans des métiers spécialisés. Ce gouvernement continue d'ignorer le problème et continue d'ignorer la Chambre des commerces de l'Ontario. Et donc, M. le Président, cet inéquilibre des habiletés est réel. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore ces problèmes? Et pourquoi est-ce qu'il tourne le dos aux entreprises ontariennes et aux jeunes qui essaient de se trouver un emploi? Le ministre. Laissez-moi corriger ici ce qui a été dit. On a plus de 800 000 nouveaux emplois nets créés depuis la récession. L'an dernier, nos chiffres sont meilleurs cette année qu'il l'était au cours des dernières années, malgré les fluctuations saisonnières qui se sont produites au cours de la dernière période des Fêtes. Nous avons de bons emplois qui paient bien et, en même temps, nous devons continuer à encourager la formation et l'éducation qui est établie par nos programmes. Encore une fois, la députée de l'autre côté, avec tout le respect que je lui dois, a voté contre ces mesures qui améliorent nos programmes afin que l'Ontario soit plus concurrentiel à long terme. Nous avons investi 190 milliards de dollars de plus dans l'infrastructure afin de créer 100 000 nouveaux emplois ici dans cette province. Nous en sommes maintenant déjà à 300 000 de plus et nous savons que nous sommes à la tête du G7, du Canada et à l'international. Nous fonctionnons à pleine capacité. Personne ne fait confiance à sa parole. Selon un rapport de la Chambre du Commerce, la majorité des entreprises aériennes ne sont pas optimistes quant à l'avenir en raison de vos politiques. Vous avez parlé d'être à la tête, mais en fait, vous êtes à la tête quant à la dette. Donc, retournons à ce que veut la Chambre du Commerce qui veut favoriser la prospérité, mais vous ne vous intéressez qu'à vos propres intérêts. Les priorités libérales ne sont pas les priorités ontariennes. Vous créez des effets nuisibles pour les entreprises ontariennes. Beaucoup de ces entreprises ferment leurs portes et ne prennent pas de l'ampleur. Le message est clair. La priorité est accordée aux partis libérales plutôt qu'aux ontariennes. Le gouvernement accordera-t-il une priorité à la création d'emplois? Le ministre, je voudrais nous décrire en tant qu'une territoire de compétences infranationale. Nous sommes l'un des meilleurs en fait. Nous sommes aux avant-postes quant à la croissance économique. La députée a évoqué l'aide aux Ontariens et aux entreprises. Nous avons des programmes en place pour les rendre plus concurrentiels. Nous venons de baisser l'impôt, le taux d'imposition des petites entreprises. Nous offrons des crédits d'impôt pour les aider. Nous voulons leur offrir 2 000 dollars par personne pour bien former les jeunes. La députée d'en face en est au courant. En raison de son désir d'aider les gens, en fait, elle retarde l'aide offerte à ces gens, l'aide qui permettra une croissance économique. La députée de Nickelodeon. Merci. Au nom des néo-démocrates, nous sommes en solidarité avec les gens de Chatham-Kent qui font face à des évacuations et des inondations. J'espère que tout ira bien bientôt. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Nous sommes en février et nous venons d'apprendre qu'un hôpital Carson vient de déclencher un code orange. C'est le deuxième code orange dans l'histoire de cet hôpital. Les urgences étaient bondées. Il n'y avait pas de lits et des dizaines de personnes avaient besoin de soins hospitaliers. La première ministre, comment fera-t-elle en sorte que les travailleurs de cet hôpital aient les ressources nécessaires pour s'occuper des gens hospitalisés? Le premier ministre suppléant. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question quant à nos hôpitaux. Je voudrais reconnaître le personnel travaillant de Première ligne à Queensway-Carlton et à l'échelle de la province. Monsieur le Président, il est vrai qu'il y a des problèmes en matière de capacité à Queensway-Carlton, comme c'est le cas dans d'autres hôpitaux à l'échelle de la province. L'effet de la grippe a été important. En janvier, à Queensway-Carlton, il y avait une capacité de 95 %. En décembre de l'année dernière, la capacité de cet hôpital avait atteint 89 %. Donc, il fait face à des défis. Comme l'a dit la députée d'en face, c'est pour ça que nous avons augmenté de manière importante le nombre de lits de soins aigus. Il y en a 1 200 de plus. C'est l'équivalent de 6 hôpitaux communautaires. Question complémentaire. Merci. Tous les Ontariens, peu importe le remplacement géographique, devraient savoir qu'en cas d'urgence, ils peuvent accéder aux soins hospitaliers. Les hospitaliers ne devraient pas rejeter les patients. C'est un élément de base. Mais de savoir que l'hôpital local est si surpeuplé qu'il a dû déclencher un code orange à deux reprises, ceci mine la confiance des gens au réseau de la santé, surtout une famille d'Ottawa, qui vient de se faire annuler une opération en raison du surpeuplement à l'hôpital. Le ministre, que fait-il pour faire en sorte que Queensbury-Carleton ne sera pas obligé de déclencher une troisième code orange? Monsieur le Président, je suis confiant que le personnel travaillant de cet hôpital met en place des mesures pour non seulement faire face à la capacité élevée en raison de la saison de la grippe. Quant à la grippe, nous sommes en train d'avoir une réduction des cas, comme c'est le cas pour Queensbury-Carleton. Il y a eu un taux de capacité de 95 % en janvier, mais je suis confiant que bientôt tout sera normal. Nous leur avons offert davantage de lits pour faire face à ce défi. Nous avons augmenté le financement de 300 millions de dollars, cet exercice fiscal, 500 millions de dollars pour les hôpitaux à l'échelle de la province, 1 200 nouveaux lits de soins aigus. Et donc, nous ferons un investissement de 200 millions de dollars pour davantage de lits de soins aigus, y compris à Ottawa. Monsieur le Président, le ministre donne l'impression que le surpeuplement des hôpitaux se passe seulement avec la saison de la grippe. Ce n'est pas quelque chose qui se passe au cours d'un jour. C'est en raison d'un sous-financement de la part du gouvernement. Les solutions du ministre ne fonctionnent pas. Si c'était le cas, cet hôpital ne serait pas obligé de déclencher le code orange. Le ministre, pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce qui s'impose pour faire en sorte que les familles ontériennes aient accès aux soins hospitaliers nécessaires? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous collaborons avec les hôpitaux, avec les aires lisses, avec le leadership de la santé. Mais nous n'allons pas faire ce qu'a fait ce parti lors de leur gouvernement. C'est un fait bien connu. Plus de 9000 lits hospitaliers ont été supprimés sous ce parti. Pensant à l'idée de même faire une petite portion de ce genre de compression, les effets seraient dévastateurs. Ce parti a décidé de ne plus qu'ouvrir les soins à domicile. Il a effectué des compressions au risque de la santé lors du dernier budget. Il y a eu une réduction d'un pour cent du budget hospitalier. Je sais que ce parti aimerait bien oublier ces fêtes. Mais en fait, si ce parti arrivera encore au pouvoir, il y aura des compressions tout à fait importantes. Nouvelle question. La députée plutôt de London Ouest. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Chris Punter est grand-père de London, qui a besoin d'une opération de corps. Il était censé aller à l'Hôpital University pour une opération de corps. Mais aujourd'hui, il attend ce pontage qui a été reporté à quatre reprises en raison du surpeuplement dans l'hôpital. Le premier ministre suppléant pense-t-il que c'est acceptable de forcer Chris Punter d'attendre cette surgérie tout à fait nécessaire ? Le ministre de la Santé. J'apprécie la question. À chaque fois qu'une opération est annulée, ceci entraîne de l'anxiété pour des familles. Donc, nous, nous efforçons d'offrir les soins d'hôte qualité au bon moment, au bon endroit. Donc, mes excuses aux familles qui sont obligées de traverser cette difficulté en cas d'opération annulée. Il est critique à ce que notre réseau soit conçu pour répondre aux personnes dans le besoin. C'est pour ça que nos hôpitaux sont censés trier les patients pour faire en sorte qu'ils aient un accès opportun aux soins. À London Health Sciences, l'année dernière, il y a eu 160 000 patients hospitalisés et il y a eu 50 000 opérations par année. Complémentaire, selon une dirigeante de cet hôpital, c'est en raison de la crise de surproplement que cette opération a été reportée. Elle a dit que depuis le début de l'année, cet hôpital a eu un taux de capacité supérieur à 100 %. Une capacité limitée entraîne des défis, notamment quant à la capacité relativement aux soins aigus pour répondre aux besoins post-opératoires de certaines patients cardiaques. Le gouvernement libéral, comment peut-il nier que ce problème des hôpitaux constitue une crise ? Le ministre en fait, à London Health Sciences Centre, la capacité en décembre était 92 %. En novembre, elle était 94 %. En décembre, 99 % des opérations cardiaques ont eu lieu dans les délais prévus. Donc il y a eu 50 000 opérations programmées par année. Je ne veux pas minimaliser l'anxiété ni le stress entraînés par cette annulation. Mais au cours des deux dernières années, 250 000 chirurgies qui ont été faites dans les délais, 66 opérations ont été annulées. Donc 66 de 150 000 opérations faites au cours de deux ans. Complémentaire final. Monsieur le Président, je n'arrive pas à comprendre le fait que le ministre remette en question les données de nos dirigeants d'un hôpital. Cette opération annulée ne constitue pas la seule preuve du surpeuplement des hôpitaux. La semaine dernière, il s'est avéré que Danny Chan a été obligé d'attendre 11 jours pour accéder à un lit pour se faire opérer à la suite d'un accident de ski alpin. Les familles à London, à Hamilton, à Toronto, à Sudbury, nous en parlent. C'est impossible de s'attaquer aux problèmes sans l'identifier. Le Premier ministre suppliant, avouera-t-il que les compressions au réseau de la santé ont été au détriment des familles ? Le ministre de la Santé. Nous continuons d'investir dans le réseau de la santé, que ce soit dans les soins cardiaques, et nous avons l'un des meilleurs programmes cardiaques de cette province, qui existe enfin en raison du dévouement des cardiologues, des infirmières praticiennes. cette équipe de professionnels de la santé qui travaille pour réaliser ces résultats. Je comprends que c'est nécessaire de continuer de faire ces investissements importants. Les améliorations sont nécessaires, mais l'idée que la députée d'en face n'avoue pas que nous avons l'un des meilleurs réseaux de la santé du monde, qui a les meilleurs résultats de notre pays, de l'OCDE. Et c'est en raison de la collaboration avec les centaines de milliers de professionnels de soins de santé qui font ce travail excellent à tous les jours. Pour une nouvelle question, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Cette fin de semaine, il s'est avaré que l'ancien ministre des Transports s'est mêlé d'une décision de Metrolinx pour une gare du réseau GO. Il l'a fait en fait à quatre reprises. Selon le Toronto Star, l'ancien ministre a tenté d'influencer la planification au sein de Metrolinx quant à quatre projets séparés. Bien entendu, les députés favorisent les projets dans leur circonscription, mais c'est uniquement le ministre qui a pu modifier les preuves. Le premier ministre suppléant peut-il avouer que c'était en raison de cette ingérence que le ministre a changé de parfait ? La ministre des Transports, Metrolinx, a approuvé la construction de 12 nouvelles gares du réseau GO. Selon Metrolinx, cette décision a été prise en raison d'une analyse de rentabilité, en raison des consultations avec des représentants municipaux et régionaux, et en raison d'une collaboration entre le ministère des Transports et Metrolinx quant aux questions de transports régionales. Les nouvelles gares nécessitent davantage d'analyses techniques. D'après ce que je comprends, Metrolinx a beaucoup fait quant à cette analyse de rentabilité et affichera les analyses de rentabilité préalablement à la prise de décision. Metrolinx fournira une mise à jour le 8 mars. Notre gouvernement continuera de bâtir le risque de transport que méritent les résidents du Grand Toronto. J'ai hâte de voir les résultats des décisions de Metrolinx. Encore une fois au ministre suppléant, j'encourage la ministre des Transports de lire cet article de Ben Spur. Les ministres modifient les documents pour influencer l'élection en été. Nous l'avons vu à quatre reprises de la part du ministre des Transports. Finalement, il a changé de portefeuille. Il est maintenant ministre du Développement économique. C'est une ingérence politique. Le premier ministre suppléant peut-il nous dire quels documents ont été modifiés pour faire en sorte que les libéraux soient réélus lors de la prochaine élection ? La ministre des Transports, lorsque j'ai assumé ce portefeuille, je savais que c'était un portefeuille très important. Sous mon prédécesseur, il y a eu des projets de transport transformateurs dans cette région. Et ces projets ont été faits à l'échelle de la province. Je suis fière de continuer son travail. Nous allons de le vent, mais les conservateurs ont un plan en fait de renverser la vapeur. En vertu de leur plan, un élargissement du réseau GO ne serait pas possible. Il n'y aurait pas de gare à Bresla dans la circonscription du député de Kitchener-Conestoga. Nous ferons ce qui s'impose. J'ai hâte de voir les résultats du travail de Metrolinx. Nous continuerons de favoriser l'essor de l'Ontario en construisant un réseau de transport que méritent les résidents de la province. Une nouvelle question, le député de Timmons Bay-James. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. J'aurais pensé que l'opposition officielle aurait posé cette question étant donné la situation actuelle quant aux problèmes électoraux pour ce qui est des nominations de leur parti. Aujourd'hui, l'un des hauts dirigeants, il y a un problème quant au scandale des centres de gaz. Le gouvernement libéral a gaspillé un milliard de dollars des contribuables qui auraient pu être investis dans le réseau de la santé. Et en bout de ligne, vous avez essayé de cacher cette réalité. Mais c'est la chose la plus troublante. On ne peut pas faire confiance aux libéraux. Ma question donc, le gouvernement défend-il les actions des initiés libéraux qui ont été jugés coupables en tribunal ? J'avais donné aux députés la capacité d'expliquer pourquoi il posait sa question de cette manière. Je demande de retirer ses propos. Je les retire. Premier ministre suppléant. Merci. Je sais que le député d'en face veut jouer des jeux politiques. Il est évident qu'il veut nous attaquer à deux reprises. Nous devrions tenir compte du fait que c'est une question dont les tribunaux sont saisies. Et nous devrions également comprendre que la personne évoquée était employée de l'ancien Premier ministre. Sous ce gouvernement, nous avons pris très sérieux nos obligations. Quant à la préservation de documents, nous avons été ouverts, transparents et redevables. Dans son rapport, la commissaire à l'information a indiqué que notre gouvernement avait un excellent bilan quant à la préservation de documents. J'ai hâte de décrire les mesures que nous avons prises pour améliorer ce processus. Complimentaire, le ministre indique que c'était un employé de l'ancien Premier ministre. Mais vous étiez tous employés de l'ancien Premier ministre. Vous étiez ses ministres et vous avez annulé les centrales au gaz. Donc, je vais poser la question à nouveau. Cette personne a été devant un tribunal. Il est coupable. Il attend sa peine. Et donc, c'est une question très simple. Est-ce que vous acceptez ces gestes ? Et sinon, qu'allez-vous faire ? Monsieur le Président, nous prenons très sérieux notre responsabilité pour faire en sorte que notre politique en matière de préservation de documents soit l'un des meilleurs. Alors, depuis le début du travail de notre Premier ministre, même l'ancien commissaire à l'information nous a loué pour nos efforts à cet effet. Nous avons élaboré des programmes de formation obligatoires quant aux politiques de préservation de documents. Nous avons nommé des dirigeants qui sont redevables quant à ces politiques. Nous avons amélioré ce processus tout à fait. Nous avons une loi sur la redevabilité qui interdit la suppression de documents et qui prévoit des sanctions à cet effet. Nos bureaux collaborent avec le commissaire à l'information et le commissaire à l'intégrité. Nous avons pris des mesures concrètes pour faire en sorte que les documents soient préservés pour que notre système soit ouvert et transparent. Nouvelle question. Le député de Tobago Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences. Pendant plusieurs décennies, la fabrication a été l'épine dorsale de notre économie. La moitié de toute notre production était ici en Ontario. Mais avec de nouvelles technologies, plusieurs économies partout dans le monde ont des fabrications avancées pour améliorer leurs procédures. Je comprends que le gouvernement est en train de financer certains projets dans les technologies. Et je comprends que le gouvernement fédéral a accepté une nouvelle soumission pour les grappes de développement pour créer ces écosystèmes. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ça va profiter à l'économie et faire croître les entreprises ou le monde des affaires? Monsieur le ministre, je voudrais remercier le député de Tobago Centre de sa question. Depuis 2013, notre gouvernement a investi plus de 2 milliards de dollars pour les fabricants pour retenir plus de 80 000 emplois. Les grappes ont accepté 230 millions de dollars à suite du financement du gouvernement fédéral. Cette soumission permettra de mettre en lien les technologies et le secteur de la fabrication avec des machines intelligentes. Ces grappes de développement permettent de créer des emplois de grande qualité pour les gens en Ontario. Je voudrais remercier notre gouvernement fédéral d'avoir choisi Ontario pour cette soumission complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est de très bonnes nouvelles. Vous savez, dimanche matin, j'écoutais une émission sur CNN et on a entendu qu'ils parlaient de l'importance de l'intelligence artificielle et que des pays partout dans le monde font concurrence pour attirer ce financement. Et je comprends que nous avons un secteur d'intelligence artificielle. Plus de 230 entreprises sont ici et plus de 230 millions de dollars ont été levés par ces entreprises aussi. Je comprends que l'intelligence artificielle et une soumission de Québec, avec des liens ici en Ontario, ont aussi été choisis pour le financement avec cette initiative des SuperCRAP. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à savoir comment ça peut profiter à notre économie et à notre secteur en croissance dans l'intelligence artificielle? Au ministre, je voudrais remercier le député de sa question encore une fois. Durant la dernière année, nous avons financé de près d'un demi-milliard de dollars pour l'intelligence artificielle. Après Québec, nous avons été choisis pour le financement pour cette initiative des SuperCRAP de développement. Il y a des entreprises en Ontario et des institutions postsecondaires qui participent dans ce développement des entreprises des SuperCRAP. Cette intelligence artificielle, nous sommes en train de la bâtir et de solifier le Canada en étant un des leaders à l'échelle internationale dans ce domaine. Nous allons continuer d'investir dans l'innovation à l'avenir. Nouvelle question, député de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question est au premier ministre suppléant. Ce matin, devant les tribunaux, on va entendre la peine pour un des anciens membres du Parti libéral. Il y a 1,1 milliard de dollars qui ont été gaspillés par le gouvernement libéral pour gagner un siège électoral. Malheureusement, le scandale des centrales au gaz est un autre exemple de la part de ce gouvernement de mal gestion des fonds. Cet 1,1 milliard de dollars qui a pu épargner quelques sièges électoraux valent beaucoup plus aux yeux des Ontariens que cela. Maintenant que ce procès en vient à terme, est-ce que le gouvernement libéral s'excusera auprès des Ontariens pour des années de corruption? Le député a utilisé un langage non parlementaire, donc je vais lui demander de retirer ses propos. Je les retire. Merci. Premier ministre suppléant, les députés d'en face devraient se regarder dans le miroir avant de parler de corruption dans cette Chambre, M. le Président. Le ministre, vous allez retirer vos commentaires. Je les retire. Veuillez compléter de ce côté-ci de la Chambre avec le leadership de la première ministre Kathleen Wynne. Nous nous concentrons de rebâtir la justice et l'égalité pour les Ontariens. De ce côté-ci, nous sommes engagés à assurer qu'il y ait un salaire minimum de 15 $ le 1er janvier 2019, contrairement aux partis d'en face qui ont décidé que les gens qui travaillent très fort dans cette province ne devraient pas recevoir un salaire décent. Chaque personne, chaque candidat à la chefferie a dit qu'ils n'auront pas un salaire minimum de 15 $ le 1er janvier 2019. C'est inacceptable, M. le Président. De ce côté-ci, nous sommes engagés à lutter contre les changements climatiques en procédant à la tarification du carbone. Alors que l'autre côté, les conservateurs sont encore au 19e siècle et ils ne croient toujours pas aux changements climatiques complémentaires. C'est absolument du n'importe quoi. Ils vont inventer n'importe quoi. Un haut placé au sein du gouvernement libéral a été… on l'a déclaré coupable d'avoir supprimé des documents durant cette campagne qui avait été co-présidée par la première ministre Kathleen Wynne. Ils étaient seulement intéressés à leur avenir politique et non pas aux intérêts des Ontariens. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez compléter. Monsieur le Président, pour être bref, ce gouvernement ne peut pas être… on ne peut pas leur faire confiance avec seulement des mois qui restent avant la prochaine élection. Comment est-ce que les Ontariens peuvent s'assurer que ce gouvernement libéral ne gaspillera pas des milliards d'autres pour tenter d'épargner leur siège électoral? Ministre. Monsieur le Président, le député d'en face devrait regarder son propre parti en ce qui concerne de dire n'importe quoi. Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui travaille pour eux. Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui s'assure que les gens qui travaillent fort en Ontario puissent recevoir un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Voilà l'engagement de la part de notre gouvernement. Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui prend très au sérieux les changements climatiques et trouve des façons pour les gérer. Et voilà justement ce que nous sommes en train de faire. Nous luttons pour que les jeunes et les enfants puissent avoir accès à l'assurance maladie ou l'assurance médicaments. Et c'est pour cette raison qu'on l'a présenté comme proposition et qu'on l'a adopté, tandis que les conservateurs ont voté contre. Notre bilan nous démontre clairement qu'on lutte pour les intérêts des Ontariens. Merci beaucoup. Ma question est au ministre de la Santé. À St. Mary's Hospital, on a dit que la capacité de plus de 110 %, nous savons maintenant que la capacité sécuritaire de 85 %. 14 patients ont dû attendre dans la salle d'urgence et l'hôpital n'a aucun autre choix que d'annuler des chirurgies. Et c'était leur façon de gérer cette crise. Les médecins ont dû évaluer les patients et leur donner leur congé le plus tôt possible. C'est ce qu'on leur a ordonné comme directive. Comment est-ce que le ministre pense que c'est acceptable cette situation et que des chirurgies soient annulées parce qu'il y a une surpopulation dans les hôpitaux? Monsieur le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci de la question. Alors que j'ai eu l'occasion de parler des initiatives qu'on a lancées pour travailler avec nos hôpitaux et l'association et des travailleurs de première ligne, pour prendre en compte certains des défis de capacité auxquels ils font face. Nous avons adopté des mesures telles que d'investir un milliard de dollars de plus dans nos hôpitaux durant les deux dernières années. L'année dernière, 3,1 % de plus dans le budget du printemps pour le financement. 1 200 nouveaux lits de soins de courte durée. Dans six hôpitaux communautaires, nous continuons d'investir des centaines de millions de dollars pour réduire les listes d'attente. Nous avons des programmes pour les salles d'urgence dans nos hôpitaux, leur permettant d'avoir plus de personnel et plus de financement, pour qu'ils puissent prendre en compte les problèmes de capacité qu'ils ont. Nous apportons des financements dans notre système de santé et dans nos hôpitaux, M. le Président. Encore une fois, aux ministres de la Santé, l'administration et leur personnel font de plus possible avec les ressources qu'ils ont. 15 ans du gouvernement libéral, avec des compressions et des réductions du financement, ont causé cette crise. Les gens à l'hôpital ressentent les compressions alors qu'ils doivent attendre pendant des journées dans les salles d'urgence ou sur une civière. St Mary's a dit que ce problème est beaucoup plus grand que la grippe, la saison de la grippe. Ils ont une augmentation pendant plus d'un an de la capacité. Ça a une incidence sur la santé des familles dans ma collectivité. Ces problèmes n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ça prend des années pour qu'on les produise. Comment est-ce que le gouvernement puisse permettre que cette situation perdure alors que notre collectivité mérite beaucoup plus? M. le Président, je pense que la députée puisse se rappeler ce qu'elle a dit lors de la dernière élection, alors que le parti avait identifié des compressions. Le député de Kitchener-Waterloo, qui est maintenant un député, a dû admettre que l'éducation et les soins de santé avaient été identifiés pour les plus grandes compressions. Et en fait, CBC a rapporté en 2014 que la plateforme électorale du NPD met au silence d'où ces compressions viendront et ces réductions dans le budget. La députée de Kitchener-Waterloo, Catherine Fyfe, la ministre au niveau de la radiabilité, trouveraient des efficacités dans les soins de santé et dans le domaine de l'éducation postsecondaire. En fait, la députée de Kitchener-Waterloo a dit que je me concentrerais premièrement sur les soins de santé pour les compressions. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des services correctionnels et de la sécurité des communautés. On a présenté le projet de loi pour les communautés en sécurité. Si ce projet de loi est adopté, ça va moderniser les services de police et d'assurer qu'ils ont tout accès aux services qu'ils ont besoin alors que c'est nécessaire. J'ai parlé aux agents de police et certains ont dit que ça ferait en sorte que les communautés seraient moins sécuritaires et que ça entraînerait la privatisation. C'est ce que les conservateurs ont dit. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que la loi ferait? Merci beaucoup. Ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels, merci aux députés de Northumberland-Quinty West de sa question très importante. Monsieur le Président, je dois premièrement dire que les services de l'ordre partout dans la province font un travail extraordinaire pour faire en sorte que nos collectivités soient en sécurité. C'est pour cette raison qu'on vit dans la province la plus en sécurité dans tout le Canada. On n'est pas en train de privatiser les services de police. Lorsqu'on appelle le 911, c'est un agent très bien formé qui répondra toujours à l'appel. Avec la loi actuelle, elle est trop permissive en ce qui concerne la privatisation. Elle permet au gouvernement de soumettre ou de décharger tous services aux entreprises privées et qu'elle n'assure pas la sécurité de nos collectivités, cette loi. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse et d'apporter plus de précision dans ce domaine. Je sais que la ministre a travaillé très fort en ce qui concerne la rédaction de ce projet de loi. Elle travaille très fort avec toutes les parties prenantes et nous allons continuer de le faire alors que nous entamons les prochaines étapes dans l'adoption de ce projet de loi. Nous avons vu un ancien gouvernement tenter de privatiser des services de sécurité. Ce projet de loi permettra de protéger le système des services de l'ordre contre ce type de manigances. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir pourquoi c'est si important de transformer le domaine? Complémentaire, réponse, merci. Monsieur le Président, les temps ont changé. La pression sur les services de l'ordre sont encore plus présents que par le passé. Nous dépendons d'un système qui dépend sur la capacité de réagir et qui met beaucoup de pression sur les agents de police. Il y a des jours où un agent doit être un travailleur social, une infirmière ou un médecin. Tous ces rôles en même temps, c'est injuste pour ces agents d'être tout pour tout le monde. La loi permet une transition vers un modèle proactif et collaboratif. Ça nous permet de moderniser les services de l'ordre en adoptant cette approche. Nous utilisons cette même logique pour apporter des modifications dans le système judiciaire. Ça fait partie de notre système pour assurer un système juridique qui est à la fine pointe du 20e siècle. Merci, député de Chatham-Kent Essex. Je sais que le premier ministre va à Chatham-Kent Essex pour voir les dégâts des inondations et j'apprécie ce geste. La rivière Thames est à plus de 17,2 pieds. Les maisons ont été affectées, les citoyens aussi. La municipalité de Chatham-Kent a ouvert son centre de congrès aux citoyens qui devaient quitter leur maison. Et on ne comprend pas jusqu'à présent tous les effets de cette inondation. Lorsqu'on fera le bilan, on aura besoin de l'aide de la province. Alors qu'on va vous demander de l'aide, qu'est-ce que vous allez dire aux citoyens? Monsieur le ministre, de la part du gouvernement, je veux évidemment exprimer des mots de compassion et de sympathie envers les citoyens. Alors qu'il y a le dégel, il y a eu des augmentations au niveau des crus d'eau, de voir les images à la télévision. Je sais que les députés d'en face participent activement à aider les citoyens. Et on peut voir le niveau de détresse et tous les dégâts qui ont eu lieu. La première ministre est allée jeudi à Brantford et elle est allée assurer toutes les personnes, les citoyens là-bas, que nous allions les aider avec tous les programmes que nous avons en place pour assurer que les citoyens, les résidents, les collectivités puissent avoir l'occasion de travailler et de faire face, de surmonter ces difficultés. Maintenant, nous tentons de mitiger, d'atténuer les effets de cette inondation et je vais pouvoir en parler davantage avec la complémentaire. Complémentaire, j'ai passé la fin de semaine de faire le tour de ma circonscription pour voir toute la détresse auxquelles mes citoyens ont fait face. Il y a des services incendies et des services d'urgence qui sont venus à la rescousse de plusieurs citoyens, des enfants. Et je voudrais remercier l'Office de protection de l'environnement pour continuer de surveiller la sévérité de l'inondation. Je suis très fier de tous les efforts de tout le monde. Le pire est peut-être passé, alors que les crudos vont retourner à la normale. Les gens, les personnes des services d'urgence auront toujours de la difficulté, les gens vont toujours se retrouver sans domicile. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les citoyens, les entreprises qui ont été touchées par cette inondation? Monsieur le ministre des Services correctionnels et des collectivités, merci de la question de la part du député. Bien sûr, notre gouvernement participe et est impliqué. Je sais que mon collègue a dit que nous pensons aux gens qui ont été touchés par cette inondation et on veut remercier les premiers intervenants. Je sais que vous, Monsieur le Président, dans votre collectivité, vous avez été touchés. Aussi, les Premières Nations ont été touchées. Le ministre des Affaires communautaires va à Brantford et va à Chatham-Kent pour parler aux leaders municipaux et aux premiers répondants et se pencher sur les possibilités qu'offrent nos programmes. Voici ce que nous allons faire. Nous allons évaluer les dégâts, les dommages des inondations et nous allons mettre en œuvre notre programme d'aide aux désastres et c'est le seul programme au Canada qui permet d'avoir cette aide. Nouvelle question, député des Affaires. Ma question s'adresse à l'Espagne ministre de la Chambre de commerce de l'Ontario. Il a publié un rapport et dans ce rapport, le gouvernement et sa déclaration sur l'économie n'est pas la réalité pour toutes les régions de la province. Le Nord aura un chômage qui augmente jusqu'en 2018. Le Sud-Ouest, l'Ontario prendra du retard par rapport à la province sur la création d'emplois. Et le Bureau, la responsabilisation financière est d'accord. L'Ontario a ignoré le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et seulement 1 600 emplois ont été créés. Pourquoi le gouvernement fédéral abandonne certaines régions de la province sur l'Espagne? Ministre du Développement et de la Croissance économique, j'apprécie la question. J'ai eu l'occasion au cours des derniers jours en Chambre de parler du succès de l'Ontario en tant que province au cours des dernières années. Je sais que les députés d'en face que depuis la récession d'il y a 10 ans, l'Ontario a créé plus de 800 000 emplois, soit près de 870 000 emplois et 90 % de ces emplois sont à temps plein avec un salaire supérieur au salaire minimum. Et cela a été créé dans le secteur privé. Entre octobre 2016 et octobre 2017, nous avons créé plus de 100 000 emplois. Nous savons également que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 17 ans. Au cours des 30 derniers mois, nous avons eu un taux de chômage le plus bas au Canada. Et j'en parlerai davantage pendant les complémentaires. Merci. Dans le même temps, le gouvernement permet d'abandonner certaines régions de la province. Les villes qui créent de l'emploi sont devenues des emplois non abordables. La Chambre met l'accent sur le coût de la vie qui augmente et le manque de logements abordables. Ces facteurs ont un impact négatif sur les collectivités, mais empêchent les secteurs d'attirer des talents parce que le logement est inabordable. C'est pourquoi ce gouvernement libéral ignore la situation et fait quelque chose avant que le coût soit inabordable en matière de logement. Merci, M. le Président. Je sais que la première question a parlé de ce qui se passe dans la province. Comme dans le Nord-Ontario, par exemple, voici des choses qui sont de nature régionale. Le Nord-Bay, uniquement depuis dix ans, le taux de chômage a diminué de 9 % à 5,8 %. Ce n'est pas seulement le taux de chômage. Le gouvernement a aidé à créer des emplois dans le Nord-Ontario en 2017. La main-d'oeuvre de l'Ontario à Nord-Bay a augmenté et grâce aux programmes comme NOHFC, nous avons investi par ces programmes 60 millions dans la région de Népissing et plus de 400 emplois, projets ont été créés. Il y a également des fonds de développement pour le nord-ouest de l'Ontario et le sud-ouest de l'Ontario. Mon collègue ministre et ensemble, ce sont toutes les initiatives du gouvernement qui vont permettre à l'économie d'être solide. Le député de Beaches York, ma question s'adresse au ministre du Logement et du ministre responsable de la lutte contre la pauvreté. Nous pensons que c'est important d'avoir un logement abordable et un endroit où on peut vivre. Le logement stable est important pour élever leurs familles et développer leur plein potentiel. Je suis très heureux de voir le travail du ministère sur les zones d'inclusion. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des deux dernières années d'exprimer mon opinion sur l'importance d'avoir un logement abordable. J'ai hâte d'avoir la réglementation lorsqu'elle sera rendue publique. Les locataires de ma circonscription subissent un fardeau de lots qui sont illégales. Dans une langue technique, je comprends que le ministre a fait une annonce, a fait actualiser le formulaire pour avoir le ministre du Logement. Merci, M. le Président, merci aux députés de Beaches York-Est pour le logement social. Et particulièrement, au nom des locataires de cette circonscription, tous les Ontariens doivent avoir un logement abordable où vivre. Je suis très fier que nous avons lancé qu'à partir du 31 avril, il y aura un bail standard pour les locataires. Nous avons travaillé avec les personnes pour élaborer un bail standard. Et les propriétaires sont heureux d'avoir ce genre de bail. Et les locataires sont très heureux également d'avoir un bail en français et en anglais qui décrit les obligations de toutes et chacun. Nous allons rendre ce bail accessible avec des consignes en 26 langues, avec le contrôle du logement, Assurance maladie et plus. La vie est beaucoup plus stable et habitable en Ontario. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Je voudrais le remercier particulièrement sur son expertise dans le champ. En tant qu'architecte, il comprend très bien la planification pour avoir un logement social. Monsieur le Président, améliorer l'accès au logement fait la prospérité d'Ontario. Lorsqu'on a accès à un logement habitable, on est mieux en santé et on peut mieux participer à la collectivité. Il y a des milliers de résidents de ma circonscription qui vont bénéficier des programmes provinciaux comme ceux que le ministre a mentionnés. Comme le contrôle du logement, nous allons construire 320 unités de logement pour aider les familles à faible revenu. Et je suis très fier d'être là pour la levée de terre. Monsieur le Président, je voudrais en apprendre davantage et la Chambre aussi. Qu'est-ce que le ministre fait, qui est responsable du logement de la lutte contre la pauvreté, qu'est-ce que le ministre fait pour avoir davantage d'équité dans le marché du logement d'Ontario? Merci, Monsieur le Président. Grâce à notre plan, nous avons étendu le contrôle du logement à tous les locataires d'Ontario. Cela assure une protection supplémentaire à 237 000 locataires en Ontario du secteur privé. Avec le contrôle du logement, le gouvernement défend les Ontariens pour qu'ils puissent rester dans un logement habitable. Mais il faut faire davantage. Notre solution à long terme en matière de logement abordable, c'est d'en construire davantage. Nous allons accorder 145 millions pour certains projets d'habitation à titre locatif. C'est un exemple de ce qu'on fait. Nous avons permis à des lotissements en surplus de créer des unités de logement abordable. Et le zonage d'inclusion aura sa réglementation bientôt. Et je vois un parti d'en face qui ne mentionne même pas le logement abordable dans son programme électoral. Le député de Paris-Saint-Mesporta s'adresse au ministre de la Santé des Soits longs durés. Comme je l'ai expliqué dans une lettre au ministre au début de l'année, ma région s'ouvre d'un manque de médecins. La situation a été aggravée par la perte tragique d'un médecin en décembre. Par exemple, nous n'avons pas de clinique ambulatoire où des cliniques ont été établies par les médecins locaux qui sont bénévoles pour s'attaquer à ce problème. Je voudrais remercier les professionnels de la santé. Avec 1 200 patients sans médecins, nous et un grand nombre d'entre eux ne reçoivent pas les soins de qualité. Nous sommes préoccupés pour leur santé et l'accès à des soins de santé. Monsieur le Président, est-ce que le ministre a un plan en place pour aider au recrutement de médecins dans une région comme la nôtre? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie toujours la question du député d'en face sur un enjeu aussi important. Nous savons très bien que malgré plus que 94 % des ontariens ont accès à un médecin de famille, peut-être que c'est une infirmière praticienne, parce que nous avons des cliniques d'infirmières praticiennes, mais il faut faire davantage. Nous nous sommes engagés pour que tout et chacun ait un médecin de famille de première instance. Nous avons un certain nombre de programmes en place. Nous avons annoncé notre engagement pour s'assurer que sous Air List, il y en a 80 dans les provinces, auront une équipe de soins de première ligne. Nous finançons ce programme pour assurer à l'échelle de la province, c'est compris dans la région du député, pour qu'on ait accès à ses prestataires de soins de santé supplémentaires. De retour au ministre de la Santé et des Soins, il y aurait l'une des options disponibles pour alléger le manque de médecins ou d'avoir un autre médecin qui vienne dans la région. Mais les critères pour être admissibles sont en fonction du nombre de médecins dans une pratique, au lieu des besoins de la collectivité, même dans une collectivité comme Paris Sound, où les besoins sont importants. Ma question au ministre, est-ce que le ministre revoit la situation en Paris Sound et approuve un locum tant qu'il n'y aura pas d'autres médecins qui puissent venir dans notre région? Merci, M. le Président. Une fois de plus, j'apprécie la question. En fait, j'ai travaillé à l'hôpital de Paris Sound après avoir quitté l'étude de médecine. Je pense que c'était en 1985. Je pense que ça fait 33 ans cette année, je suis engagé à m'assurer que les prestataires de soins de santé, que ce soient des médecins de famille, des thérapeutes ou des infirmières praticiennes ou autres professionnels de la santé. Et je pense que les NDP font le calcul. Je les entends. Je serai heureux de travailler avec les députés d'en face. C'est important pour moi. Et voyons ce qu'on peut faire. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, une commission secrète du gouvernement qui, avec un rapport secret, comment les avocats du gouvernement ont subi une pression et ont eu leurs recommandations et ont changé à savoir de poursuivre ou non, étant donné la pression qu'il y avait une sensibilité politique. Voulez-vous, ministre, est-ce que votre politique sensibilité a été à savoir si les accusations ou bien si vous avez décidé d'aller au civil ou d'enquêter cet enjeu? Pour nous, c'est un dossier très sérieux. Et tout harcèlement dans un milieu de travail n'est pas acceptable. C'est-à-dire que nos avocats, nos agents de la Couronne, qui donnent les meilleurs avis juridiques au gouvernement, font leur devoir conformément à leurs obligations et au barreau de l'Ontario. Le ministère a tenu une enquête indépendante, à cet égard, le rapport et le résultat d'entretiens effectués auprès de 200 avocats avec plusieurs recommandations. Je sais que le procureur général adjoint veut s'assurer de la mise en place de ces recommandations et qu'on ait un milieu de travail respectué. Le ministre du Travail, rappel au règlement, plus tôt ce matin, mon fils et ma brute, ont donné naissance à une jeune fille ce matin. Je suis très heureuse. Je voudrais remercier Laura McGarry et à leur nouvel enfant. Rappel au règlement, oui, du Parlement, du gouvernement. Je voudrais souhaiter la bienvenue en chant, M. Bruce Sinclair et son petit-fils, qui a 16 ans ou qui aura 16 ans ce mois. Ils sont à la tribune des députés. Le ministre, rappel au règlement, plus tôt ce matin, j'ai accueilli Ivana, la page et sa famille. J'ai oublié de dire qu'elle est la capitaine des pages. Je voudrais la féliciter pour le travail qu'elle fait. Quelqu'un est entré à la chambre. Ça n'a rien à voir avec la sergente d'âme. Ce sont les stagiaires du programme de stagiaires au Manitoba. À mon tour. La période de questions est terminée. Par conséquent, la chambre a jour de ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci.